dans cet épisode nous allons parler de tout ce qui peut vous faire réussir ou rater un 48 heures en effet depuis 2010 que nous produisons ce festival on a eu l'occasion d'échanger avec plein d'équipes on a eu l'occasion surtout de les écouter et donc on a essayé de vous compiler un petit peu tout ça alors bien sûr on sera pas exhaustif parce qu'il n'y a pas la recette miracle pour réussir un 48 heures mais il ya quand même un paquet de petits points sur lesquels on peut revenir et qui peuvent vous aider la première chose c'est que il ne faut pas faire un 48 heures pour le gagner je m'explique il faut faire un 48 heures pour faire un court métrage ça peut paraître évident mais si vous faites un 48 heures en vous disant voilà je vais tout faire pour le gagner je vais faire le meilleur film etc vous allez vous mettre une pression de malade vous allez non seulement vous mettre la pression mais vous allez mettre la pression aux gens autour de vous et comme vous serez sous pression et bien dès l'instant vous allez avoir un petit truc qui va dysfonctionner je vais vous assurer que ça va partir en grand n'importe quoi donc fait un 48 heures d'abord pour faire un cours ensuite bien votre film il sera là il sera fait il sera ce qu'il est vous irez voir au cinéma vous verrez comment le public réagi et puis après vous verrez comment le jury réagi de toute façon vous ne connaissez pas l'état d'esprit des membres du jury vous n'êtes pas dans leur tête donc vous ne pouvez pas faire un film en vous disant voilà ça ça va plaire ça ça va pas plaire non fait d'abord un cours pour vous pour vos amis faites-le avec toute votre honnêteté et en fonction de ce que pensera le jury vous verrez ce qui se passe je vais vous assurer que dans les délibérations il se passe tellement de choses il ya tellement d'éléments de composantes qui font que un prix peut être attribué ou pas j'ai vécu une fois un jury où tout était fait tout était ficelé puis au moment où tout le monde se lève il ya deux membres du jury qui disent ah oui mais quand même celui là j'aurais peut-être donné un prix supplémentaire tout le monde s'est rassis on y est repassé une heure de plus et le jury est tout chamboulé donc voilà donc ne faites pas un film pour le gagner faites un film d'abord pour vous pour faire un bon court métrage et pour éviter vraiment cette pression parce que à chaque fois ça dysfonctionne alors s'il ya bien un point important quand vous participez aux 48 heures c'est de communiquer communiquer entre vous communiquer à votre équipe communiquer aux acteurs aux monteurs etc que tout le monde dans l'équipe connaissent les règles vous pouvez pas imaginer les questions que j'ai pu avoir en hotline sur des gens qui ne connaissaient pas les règles vous avez des équipes qui vous appelle en disant au fait c'est à quelle heure qu'il faut rendre le film ah et si c'est après 19h30 c'est grave c'est pas grave c'est la base de ce concours donc c'est vraiment important de connaître toutes les règles autre point important les éléments imposés il faut vraiment que tout le monde dans l'équipe connaissent ces éléments imposés alors s'il ya bien une personne dans l'équipe au delà bien sûr des chefs des types des réalisateurs réalisatrices qui doit connaître ces éléments imposés c'est la personne en charge du montage comment imaginer qu'une personne qui fait le montage ne connaissent pas ces trois éléments imposés si je vais vous donner une anecdote qui est arrivé à une équipe il ya quelques années super ambiance super film un film qui fonctionne très très bien et le réalisateur une heure avant d'aller rendre son film s'aperçoit que le film fait huit minutes donc il y à une minute de trop donne l'information à son monteur en lui disant est ce que tu peux couper une minute pas de problème le monteur coupe une minute sauf que dans la minute qu'il a coupé il y avait l'objet imposé et il n'était pas au courant de l'objet imposé donc sans le savoir le monteur et le réalisateur ils ont éliminé le film à deux c'était vraiment un problème de communication entre eux de donner cette bonne information oui une chose qui me fait toujours un petit peu halluciné c'est des équipes qui viennent qui rendent leur film et puis le chef d'équipe le réalisateur ou la réalisatrice me disent ah ben voilà je rends le film mais je l'ai pas vu j'ai pas vu la version finale non prenez le temps bien sûr on est en 48 heures mais prenez le temps quand même de faire un dernier check juste avant de venir rendre votre film parce que ça peut être n'importe quoi il ya une équipe un jour qui s'est planté de fichiers donc ils sont venus rendre leur film il y avait bien la clé USB il y avait bien tout ce qu'il fallait mais il avait donné une version il y avait juste une minute de film donc voilà donc le 48 heures c'est un concours qui dit concours dit règles donc il faut connaître les règles du 48 heures alors les règles vous les avez sur le site du 48 heures elles sont précises on vous les envoie également par mail et on vous a fait une petite vidéo qui vous fait un grand récap de tous les points importants des règles et alors petit conseil bien dès que votre équipe elle est constituée créez vous un groupe whatsapp avant pendant la prépa pendant le tournage après pour donner toutes ces informations ne gardez pas l'information juste pour vous diffuser là plus vous donnerez d'informations plus vous aurez des chances de réussir alors il ya aussi une autre information qui est importante à donner et qui peut paraître toute bête c'est la date de projection et je peux vous assurer que quelques fois il ya des équipes où les membres de l'équipe ne sont pas du tout au courant de quand le film va être projeté c'est un petit peu dommage d'avoir participé à 48 heures et pas venir voir son résultat au cinéma toujours dans cette logique de communication anticipé on comprend c'est du 48 heures il ya un petit côté à l'arrache et on peut demander à des gens à venir au dernier moment mais vous avez quand même la possibilité une fois que vous êtes inscrit de prévenir toutes les personnes clés de votre équipe donc bien entendu les gens qui vont être à la partie technique mais surtout les acteurs mettez vous dans la peau d'un acteur ou d'une actrice qui va être prévenu une semaine dix jours avant en disant voilà il ya éventuellement la possibilité que tu participes à notre court métrage elle va quand même plus dans de bonnes dispositions elle va prendre ses dispositions pour être disponible en prenant bien quand même la précaution de dire que ça se fera ou pas comme on l'a vu dans un autre épisode sur l'importance de la communication avec les acteurs mais et mettez ça en parallèle avec une personne que vous allez appeler le vendredi soir à 11 heures en disant tu peux être là demain matin à 7 heures sur un plateau de tournage moi je comprends que en tant qu'acteur si on prévient comme ça ok je peux rendre service à des copains mais je suis pas toujours disponible parce que ben on a pu prendre des engagements ailleurs donc soyez cool avec les acteurs et les actrices prévenez-les à l'avance et puis en plus ça concourra à vraiment une bonne ambiance sur votre tournage l'autre point important ce sont les autorisations alors il ya différents types d'autorisations mais à chaque fois elles peuvent planter votre court métrage tout d'abord les autorisations des personnes il faut que vous ayez les autorisations des acteurs des actrices notamment pour les mineurs pour les mineurs il vous faut les autorisations des parents et attention il faut les autorisations des deux parents on a déjà eu des cas où un père ou une mère avait fait participer son enfant au court métrage et le conjoint n'était pas au courant il l'a très mal pris et il a fait annuler le film donc le film n'a pas pu être diffusé au cinéma et là il n'y avait aucun recours et là c'est à vous de gérer les relations avec les parents mais il faut vraiment quand vous avez des mineurs avoir toutes les autorisations autre point des autorisations qui peuvent vous planter c'est l'autorisation des lieux de tournage parce que vous allez commencer à aller repérer des lieux et puis vous allez rencontrer des gens je pense notamment au bar une anecdote qui est arrivé il ya quelques années à une équipe cette équipe dans sa préparation une semaine avant le 48 heures va voir un bar et se dit voilà est ce qu'éventuellement on pourrait tourner chez vous si nous en avions besoin il tombe sur un serveur très sympa oui il n'y a pas de problème vous venez pas de souci on vous mettra un petit coin de côté vous pourrez tourner là ok super sauf qu'il n'y avait pas d'autorisation donc quand ils sont arrivés le samedi matin ils ont commencé à s'installer le serveur était là super allons-y vous allez pouvoir faire votre court métrage sauf que vers 11h 11h30 et bien le responsable du bar est arrivé et n'était pas du tout au courant donc il a tout fait annuler il n'a rien voulu savoir donc ça veut dire que juste parce que il n'avait pas eu l'autorisation de la bonne personne et bien ça leur a planté toute une matinée de tournage un autre point c'est de bien valider la présence des personnes en amont ça peut paraître évident mais c'est vrai que vous allez avoir un peu la colonne vertébrale de votre équipe que vous avez constitué des gens que vous connaissez ou pas d'ailleurs et c'est pas laisser de place aux doutes vous faites votre 48 heures ce week-end là est ce que vous êtes présent ou pas si c'est oui tant mieux si c'est non ok et si c'est ouais peut-être je sais pas attends je vais voir je vais essayer de m'arranger et bien ça vous laissez tomber parce que ça va vous planter votre 48 heures faire un 48 heures c'est aussi une épreuve physique et donc ne vous mettez pas en danger c'est à dire que bien entendu vous allez être à fond vous dites voilà j'ai pendant deux jours je suis complètement sur ce projet je ne fais rien d'autre ok mais ce n'est pas une raison pour vous mettre en danger et connaissez vos limites si vous êtes le responsable le réalisateur pensez à déléguer un maximum de choses il ya beaucoup de petits points sur lequel vous allez pouvoir vous économiser physiquement moralement mentalement et pouvoir vous concentrer sur votre rôle et chacun a son rôle pour ça donc si votre équipe est bien structurée et que vous avez confiance les uns les autres pensez à vous économiser pensez à déléguer c'est des choses toutes bêtes par exemple acheminer le film jusqu'au point du drop off vous n'êtes pas nécessairement la personne qui va conduire voyez ça fait deux jours que vous êtes à fond c'est peut-être pas le moment de prendre le volant penser à dormir aussi ça peut paraître étrange de dire ça mais même si c'est un tout petit peu penser à vous reposer à prendre des forces et surtout ne vous mettez pas en danger et puis alors un truc tout bête mais ne buvez pas l'alcool ça a jamais aidé à augmenter les performances alors peut-être les performances créatives le vendredi soir quand on écrit son scénario et encore je peux vous assurer que on sait détecter les films où il ya eu un peu d'alcool au moment de l'écriture du script donc voilà donc ne buvez pas ne vous mettez pas en danger un autre point vous pouvez faire pour préparer votre 48 heures et bien c'est tout simplement de vous cultiver de vous renseigner sur le 48 heures et vous avez des tutos de personnes qui ont déjà participé à des 48 heures qui ont fait des making of et qui montre comment ça s'est déroulé je pense notamment à la chaîne rouge vert bleu de guillaume des jardins du collectif les parasites qui donne plein d'informations sur comment réussir un 48 heures il a fait un épisode spécial 48 heures vous pouvez regarder alors toute la chaîne de rouge vert bleu parce qu'il ya plein d'infos sur comment réussir un tournage pas que en 48 heures il y a aussi une expérience qui est assez intéressante à regarder c'est jérémy strom qui à paris en 2018 a fait un 48 heures tout seul il s'est mis le challenge de faire son 48 heures tout seul et ben non seulement il a fait son 48 heures tout seul mais il a pris en même temps le temps de faire un making of c'est vrai que le mec il savait pas quoi faire donc il s'est dit bah tiens en même temps je vais faire un making of donc il s'est mis la barre très très haute et c'était vraiment une réussite je vous invite à regarder son film il a été sélectionné pour la finale france du 48 heures et regardez le making of vous allez voir il ya plein de petits trucs et astuces alors bien sûr qui peuvent s'appliquer quand on a une toute une équipe mais c'est vraiment riche en l'enseignement il y a également un livre que je peux vous conseiller c'est cinéma guérilla de jérôme genevray parce que dans ce livre il ya vraiment plein de choses sur comment faire des films des courts métrages avec les moyens du bord et c'est vraiment une bible pour tous les personnes qui veulent faire un 48 heures n'hésitez pas également à aller voir d'anciens films fait en 48 heures sur la page facebook du 48 hfp france on a un hashtag qui s'appelle 48 hfp hall of fame c'est un peu tous les films qui ont un peu marqué l'histoire du 48 heures en france ça vous permettra de matérialiser ce qui est possible de faire ou pas en 48 heures mais attention comme je l'ai dit dans le scénario ce n'est pas une raison pour copier ces films là regardez ce qui est possible de faire mais pour l'histoire c'est dans votre cerveau pas dans celui des autres alors je vais vous montrer un objet qui peut planter votre 48 heures en ne rien de temps vous avez deux jours de compétition vous êtes au point de rendre votre film et la clé usb alors la clé usb j'ai tellement d'histoires à vous raconter sur les clés usb pensez à en avoir deux mais oui parce que on vous l'a dit dans un autre épisode on préfère avoir deux copies de votre film on ne sait jamais s'il ya un problème de copie sur une clé on peut récupérer la bonne version sur l'autre film la qualité de votre clé usb elle est importante notamment la vitesse d'écriture il existe différentes générations de clés usb avec des prix qui sont bien sûr différents mais là on est dans la vidéo donc si vous avez une clé qui est abîmée fatigué blindé et bien le temps de copie va être très très long et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui arrivent leur film est terminé non mais il n'y a pas de problème j'ai juste à copier sur ma clé usb on est cinq minutes avant les fameux 19h30 et ils mettent la clé usb et là ça leur annonce un truc du genre 10 à 15 minutes de copie ben oui parce que si vous avez un film qui est gros en général les films qu'on nous rend de bonne qualité ils sont ils font entre 700 et 800 méga octets et bien si vous avez une clé usb qui n'est pas de bonne qualité et bien vous allez planter votre 48 heures alors autre point tout bête pensez à avoir une clé usb parce que j'ai une équipe quand même qui est arrivé une année vers 18h30 en me disant tiens vous savez pas où on peut acheter une clé usb parce qu'on a oublié d'en avoir une voilà et bah malheureusement ils n'ont pas trouvé de magasin surtout un dimanche à 19h30 pour trouver cette clé usb et pouvoir rendre leur film donc ils n'ont pas pu rendre leur film autre point important penser à mettre votre film à la racine de votre support de préférence rendez nous des supports qui sont vierges où il n'y a rien d'autre que votre film une année une équipe rend son film sauf que la version finale elle était dans un sou 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 répertoire et il y avait un fichier qui traînait à la racine qui s'appelait film fait en 48 heures nous on a pris ce film là on n'allait pas chercher dans les sous 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 répertoire et surtout on avait aucune indication de où se trouvait le film et donc quand ils sont arrivés à la projection ils ont été carrément déçus puisque ce n'était pas leur film et nous on pouvait pas deviner que c'était pas le bon film on ouvre le fichier on ouvre le support et on voit qu'il y a un film à la racine donc c'est celui qu'on va prendre autre point c'est que quand on dit qu'on accepte donc comme support clé usb disque dur carte sd attention ce sont des disques durs externes disque dur amovible parce qu'il y a une équipe un jour qui arrivait avec l'ordinateur qui nous l'ont posé sur la table en disant attendez je vais démonter mon disque dur et je vais vous le rendre non ça ça marche pas il faut que ça soit des disques durs amovibles attention également les disques durs on les garde pour une certaine période le temps de vérifier les films de faire les dcp etc donc prévoyez aussi de nous donner des supports dont vous n'avez pas tout de suite besoin ça c'est compliqué toujours concernant le matériel maîtriser votre matériel ça ne sert à rien d'aller louer des grosses caméras que vous n'allez pas nécessairement connaître savoir manier sur un 48 heures vous n'allez pas avoir le temps d'apprendre le fonctionnement d'une caméra donc de préférence utiliser plutôt du matériel caméra que vous connaissez pareil pour les optiques etc fait attention quoi vous n'allez pas faire de l'expérimentation pendant 48 heures vous n'avez vraiment pas le temps donc maîtriser vos outils autre point fait un inventaire de votre matériel parce que comme on l'a vu dans l'épisode qui parlait du scénario et de l'importance du scénario sur un 48 heures c'est aussi important de savoir quel est le matériel dont on dispose une équipe une année qui était venu me voir en disant ouais génial pour le 48 heures on loue une raid bon ok c'est bien loue une raid mais il ya tout ce qui va autour et surtout il n'y avait personne dans leur équipe qui savait maîtriser la raid et ils ont carrément pas rendu le film parce que ça les a complètement planté au niveau technique et pour le montage alors ça c'est aussi un point essentiel j'ai quand même une équipe qui m'a expliqué avoir téléchargé une version d'évaluation d'un logiciel de montage le dimanche matin donc vous imaginez un petit peu ce que ça a pu donner en termes de résultats donc tout ça c'est quand même de travailler l'anticipation si vous n'avez pas de personnes qui maîtrisent vraiment le montage dans votre équipe et bien faites vous la main en amont regardez et faites des thèses vous faites deux trois petits plans vous vous amusez à les à les monter vous testez le son vous testez toutes les techniques de montage mais imaginez si vous le dimanche matin vous découvrez comment faire un montage vous ne mettez pas toutes les chances de votre de votre côté le son alors ça c'est vrai que le jury en général d'expérience est toujours indulgent sur les petites erreurs techniques on va pas respecter la règle des 180 degrés etc ça le jury quand même relativement indulgent sur tous ces petits points tous ces petits points de réalisation par contre je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on a un son qui n'est pas terrible le film il est pratiquement éliminé d'office le son c'est 50% de votre film si vous n'avez pas de bon son vous n'avez pas de bon film parce que le son c'est ce qui va porter votre film et mettez vous dans la peau du jury qui va être séduit parce qu'il va voir à l'image etc et puis qui va se dire mais j'entends rien donc est ce que j'ai vraiment envie de donner des prix à un film où je dois me battre pour comprendre l'histoire bien sûr que tout le monde n'a pas un ingé son dans son équipe ça on peut le comprendre mais avec des petits outils de base vous pouvez quand même sortir un son relativement propre et surtout on entend ce qui se passe et ça pareil fait des tests avant regarder comment ça marche donc essayer d'avoir une station de montage qui soit une station qui soit propre et quand je dis propre c'est à dire qu'il y ait de la place sur les disques durs que vous ayez de la ram que votre écran tienne la route les équipes qui nous contactent et qui disent ah ben j'ai pas pu finir mon rendu ma station n'arrêtait pas de planter en général c'est qu'au niveau des licences et des mises à jour on n'est pas propre propre il n'y a pas de secret si quelle que soit la plateforme que vous utilisez c'est quand même bien d'avoir quelque chose de bien propre pareil pour tout ce que vous allez rajouter autour de votre plateforme de montage que ce soit des plugins des luttes etc que tout fonctionne bien et que tout soit en règle au niveau des licences alors le dernier conseil matériel la base du gaffeur pas de gaffeur pas de 48 heures voilà donc c'est le dernier épisode de toute cette série de tuto que nous vous avons préparé pour que vous puissiez bien préparer votre 48 heures pour que ça soit un succès n'oubliez pas nous on est là pour vous aider pour que vous nous fassiez des beaux films que vous nous fassiez rêver et que vous nous prépariez également une belle sélection pour aller défendre les couleurs de la france et de votre ville à film à palousa à bientôt